L'accessibilité pour le centre-ville, c'est fondamental. Il faut que ce soit facile, que les gens ne perdent pas leur temps et que, par ailleurs, ce soit dans des prix qui restent modiques. Ça peut être, pour ceux qui sont les plus valides, le fait de déposer, par exemple, de façon bien indiquée, leur voiture et après ils prennent le tram et ils les déposent en cœur de ville. Ça peut être, pour ceux qui ont plus de difficultés en termes de mobilité, de trouver facilement une place de stationnement dans la rue. Et c'est toute la question de l'entrée, de la sortie de ville. Il ne faut pas que ça bouchonne, il faut qu'on puisse venir de façon pertinente. Le stationnement est d'autant plus un sujet que, partout ailleurs du centre-ville, il est gratuit. Et à partir de là, même si, en valeur absolue, 1€ de l'heure ou 2€ de l'heure, ce n'est pas quelque chose qui ruine le pouvoir d'achat de quelqu'un qui vient une heure, deux heures en centre-ville, c'est beaucoup le principe de payer. Donc, c'est toute une série de services et des séries d'adaptations que l'on voit avec les commerçants. Ils ont chacun des idées et on essaye de trouver les plus pertinentes. C'est par exemple rendre l'accès gratuit au stationnement le jeudi soir pour faciliter les after shopping que les commerçants veulent mettre en place pour attirer les gens le jeudi soir en annonçant plus tard le week-end. C'est être attentif au samedi matin où il faut mobiliser l'échalant pour qu'il reste le plus possible la journée à l'intérieur de la ville. Mais j'observe une chose, c'est que depuis qu'à Orléans, on a mis beaucoup d'animation le samedi, que la ville est redevenue extrêmement vivante et que les gens viennent dans le centre-ville autrement que pour faire leurs courses, mais surtout pour passer un très bon moment, et bien les parkings, comme par hasard, ils commencent à se saturer. C'est-à-dire que quel que soit le prix, quelle que soit l'évolution du fonctionnement de ces parkings, en fait, quand les gens y voient un intérêt fort, et bien ils acceptent la contrainte de devoir se stationner de façon un peu plus contraignante que sur un grand parking d'hypermarché, mais là où finalement c'est très fade et où ça n'a pas beaucoup d'intérêt de passer du temps. L'intérêt de passer justement, elle vient beaucoup de l'information. L'information aujourd'hui, mise à disposition à travers tous les outils digitaux, c'est permettre aux gens de choisir le mode par lequel ils vont pouvoir venir, et c'est comme ça que eux traduisent pour beaucoup l'accessibilité. Est-ce que je peux venir en vélo parce qu'il fait beau et c'est ça qui me plaît ? Est-ce que je suis venu en voiture mais j'ai envie de faire du vélo en ville, je peux en trouver ? Parce que cette capacité à choisir qu'ont aujourd'hui tous nos concitoyens est un déterminant fort de l'adhésion à l'acte d'achat, de l'adhésion au fait qu'ils vont aller quelque part. Et puis c'est aussi, il faut le prendre à rebours, un moyen pour eux de diffuser de l'information sur Orléans. C'est pas seulement des datas qu'on va envoyer vers eux, c'est aussi eux qui, en postant une ambiance sur une page Facebook, en disant qu'ils sont bien là où ils sont, ils vont faire la promotion de la ville, on les y incite et à partir de là, on crée une sorte de communauté qui elle est très favorable à la réputation du centre-ville et donc à son attractivité. Vous voyez, ça va dans les deux sens.